bonjour les chéries troisième jour de voyage et troisième jour complètement différent j'ai le pull la doudoune sans manche et le trois quarts ils ont annoncé même pas 10 degrés il m'arrive un truc qui m'est jamais arrivé j'ai pas pu ouvrir la porte cellule non pas parce qu'elle est cassée je vais essayer de te faire voir parce que comme il pleut je vais pas sortir le caméscope attend j'ai essayé de te faire voir je passe tu vois dans le rétro branche d'arbre en fait il pleut sans discontinu depuis qu'on est arrivé hier au soir les branches là-haut aussi voilà c'est marrant parce que j'ai le tumouche et j'ai la pluie donc je te garantis qu'il n'y a plus de mouche par signe non elle rigole plus là donc ben je suis passé de plus de 30 degrés à gla 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 il pleut gla 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 mais ça n'a pas arrêté de toute la nuit alors bon moi ça m'a bercé en tout cas voilà on a fait un gros gros dodo avec cassia la pluie ça berce allez cela je vais reprendre la route je sais pas bon comme d'habitude là je suis allé plus loin que prévu puisque j'ai largement dépassé Pamplona là j'ai prévu de m'arrêter à Lidl avant de passer la frontière bien sûr je vais reprendre du gasoil hier j'en ai eu quand même à 1,13€ ce qui était quand même assez sympa là j'ai vu après que c'était à peu à 1,30€ je vais voir si j'arrive à trouver un peu moins cher avant de passer la frontière je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au QG je sais pas peut-être que je vais me faire une pause avant parce que j'aime beaucoup j'ai prévu de passer par Mont-de-Marsan tout ça de prendre les petites routes et je crois que je vais me faire le plaisir de m'arrêter avant parce que là il me reste plus beaucoup de kilomètres j'ai moins de 400 kilomètres à faire donc je crois que je vais m'arrêter un peu un peu avant de faire une petite nuit en pleine campagne dans ces coins là que j'aime vraiment beaucoup beaucoup et ben c'est pas aujourd'hui que je vais mettre la climatisation là j'ai plutôt mis un petit peu de chauffage waouh j'avais chaud j'avais chaud et ben maintenant j'ai froid et oui regarde moi ça non mais t'as vu comment je suis habillé et non mais le sang vent j'ai tout j'ai mis j'ai mis le chauffage ça caille 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 je serai passée par toutes les températures quoi avant-hier j'étais en petites bretelles j'avais chaud chaud extrêmement chaud et là maintenant petit pull doudoune sans manche et le chauffage waouh génial non mais attends je te fais voir ça tout de suite quoi ça mais si ça continue je vais avoir de la neige après tout ça affiche 6 degrés hein encore un peu et j'ai de la neige non mais n'empêche risa ressort ressort quelques affaires d'automne d'hiver des chaussettes des chaussures chaudes un petit pull pantalon qui tient chaud vraiment 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 tout à l'heure au fait c'est vrai que je viens de te dire parce que je t'ai fait voir les branchages qui sont tombés sur coquelicot à cause du poids de l'eau tellement il a plu toute la nuit et c'est vrai qu'à chaque fois il y a des choses sympa parce que je suis sortie avec mon balai brosse pour essayer de remonter la branche alors bien sûr je pouvais pas remonter la branche et conduire alors bon il y a quelqu'un qui m'a vu il y a quelqu'un qui venait pour faire son jogging malgré la pluie donc bien heureux le jogger voilà et en fait il m'a proposé pendant qu'il montait il soulevait la branche avec mon balai brosse dans quelques grands manches c'était assez j'ai reculé coquelicot et puis voilà tranquille mais toi souvent il ya des gens vraiment très très sympa très serviable bon un message spécial je me suis arrêté au parking de leader j'ai fait quelques courses avant de passer la frontière là à droite devant bon là ça se voit pas c'est un maxi china voilà donc j'allais faire un tour bien sûr je ne peux que penser à chryssa qui adore ce genre de magasin j'ai refait le plein bon je suis quand même assez contente j'ai trouvé à 1 euro 20 c'est quand même pas mal il y en avait pas mal qui était à 1 euro 30 bon je suis bien tombé c'est bon en tout cas un tiens qu'est ce qu'ils viennent d'entendre pour s'arrêter un maxi oui mais tu vas pas plus sortir il pleut il pleut et bleut et oui mal et j'allais faire des courses pour nous deux maxi d'accord voilà allez go pour les courses à partir de là je voulais faire envoie off tout simplement parce que vous avez l'habitude j'ai merdouillé avec le micro je sais pas quoi donc là je filmais parce que je voulais absolument vous montrer le passage de la frontière on nous annonçait un kilomètre pour la france finalement il n'y a rien eu alors n'ayez pas peur de passer la frontière la seule différence bah oui je m'en suis rendu compte qu'on était en france simplement parce qu'il y avait un peu plus de voitures immatriculées françaises et encore ça j'ai pas trop fait attention mais c'est surtout que les panneaux des magasins étaient en français aussi non franchement mais rien 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 alors pas de crainte du tout du tout d'accord ça c'est une bonne chose si vous n'avez pas peur de passer la frontière parce que franchement je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur mais c'est une peur que je ne comprends pas c'est changement de langue c'est tout on n'est pas sur une autre planète de troglodyto je ne sais pas quoi par contre j'ai roulé pendant plus d'une heure et demie je sais même pas j'ai pas contrôlé le temps mais en agglomération quoi donc des bouchons des feux non c'est pas vrai pas beaucoup de feux trop 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 de ronds points mais du genre 150 mille ronds points c'est pas bon normalement c'est fait pour fluidifier la circulation ouais super ben tant mieux mais au bout d'un moment quand tu fais la route cata mais bon j'exagère mais tu as 20 30 ronds points mais franchement mais qu'est ce que tu en as mais ras le bol en plus les gens ils ne mettent pas les clignotants mais bon sang mettez vos clignotants c'est pas en option c'est obligatoire les clignotants les mecs donc ça serait bien de les mettre et un monde comme tu vois il y a tout le temps tout le temps du monde c'est vraiment le genre d'endroit que je déteste profondément ah non mais c'est pas vrai quoi ah non mais je les aurais toutes et toutes maintenant on a le tout terrain sur goudron ah ouais les super travaux comme si j'en avais pas assez marre des feux des ronds points de la ville non mais est ce que tu vois un peu l'état du goudron le tout terrain au sahara c'est rien du tout regarde moi ça comment ça saute quoi tu sais toi tu penses qu'il y a une chose avoir une petite route sympa qui se dodoline pas trop et là t'en as partout non mais regarde là le gros camion là les mêmes coincés sont en train de préparer son passage de l'autre côté non mais le pauvre et moi je continue bon j'ai un camion de 3 tonnes 5 quand même ben oui parce que coquelicot il fait quand même bon sûrement un peu plus de 3 tonnes 5 aïe 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 déjà que j'en avais marre de la ville des ronds points mais alors là regarde je souffre je souffre vraiment et ça passe dans tous les sens et ça va d'un côté et de l'autrepetit d'accord ils nous préparent quelque chose de super aïe aïe joli etc mais en attendant aïe 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 bon ok je surveille jamais le prix du gasoil là Vraiment, j'ai eu peur, parce que quand j'ai vu un 53, un 69, un 55, etc. Aïe, 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 aïe. Enfin, de la verdure, mais de la vraie verdure. Plus des maisons, plus d'immeubles, plus de ronds-points. Pitié, plus de ronds-points. Je n'en peux plus des ronds-points. Par contre, il y a un truc qui est assez sympa quand on arrive en France. Et là, franchement, je l'ai remarqué tout de suite, tout de suite. C'est que toi, comme ici, il y a plein, plein d'endroits où tu peux t'arrêter. Alors, des parkings tout piqui-piqui, ou des parkings un peu plus sophistiqués, ou des endroits qui ne sont même pas signalés, mais tu sais que tu peux t'arrêter tranquillement. Ça paraît anodin comme ça, mais franchement, quand tu roules pour de bon, tu t'en rends compte quand tu n'en as pas. Tu te rappelles de la vidéo d'hier, j'avais vraiment, vraiment envie de m'arrêter, et je ne pouvais pas m'arrêter. Il n'y avait vraiment aucun endroit où m'arrêter. Et tu as vu, je me suis encore arrêté dans un endroit un peu bancal. Bon, il n'y avait aucun risque, mais ça ne fait rien. Ce n'était quand même pas agréable. Bon, alors, finalement, le premier endroit que j'avais choisi pour Cassie et moi, je ne l'ai pas gardé, tout simplement que, justement, tu vois, excuse-moi, je ne me souviens pas de ton pseudo, par rapport aux règles de stationnement, etc. Il y a des choses qui me semblent tellement évidentes. Là, donc, le spot où je suis allée, c'était soi-disant au bord d'un petit lac. C'est vrai que, bon, OK, je ne pouvais pas passer la première entrée, pas la deuxième entrée, et je devais pouvoir passer la troisième entrée. Bon, OK, pourquoi ? Parce qu'il y avait une limitation de hauteur à 1,90 m. Donc, si je passe à 1,90 m, c'est-à-dire que je fais une décapotable de coquelicot. Non, merci. Et, effectivement, je vois la troisième entrée. Ce ma troisième entrée, c'était avec un portail. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, si je laisse le portail de chez moi ouvert, et qu'un kidam rentre chez moi en me disant, bah, écoute, ton portail est ouvert, donc je me suis installée chez toi, après tout, ce n'est pas fermé, bah, moi, je ne sais pas, je ne me sens pas à l'aise. Donc, un portail ouvert, une barre, tu sais, les barres soulevées, les barrières soulevées que je ne franchis pas, bah, non, je n'y vais pas. Alors, j'ai tout simplement changé d'endroit. Et, finalement, à Couture, sur Garonne, on a trouvé un deuxième endroit avec Cassie qui est absolument fabuleux. Elle était super, super excitée. Elle a senti que c'était l'endroit, complètement. Alors, voilà, elle n'en pouvait plus, comme d'habitude, au pied de la porte, parce qu'en fait, elle me sent, quoi. Elle sait très bien que si jamais je dis certains mots, si j'ai une certaine attitude, et bah, c'est que ça va être bon pour elle. Elle va pouvoir se faire plaisir. Elle va pouvoir y aller. Alors, déjà, l'herbe était toute mouillée. Alors, elle était un peu intimidée. Mais très franchement, regarde-moi ça, ce petit village. Je dis petit parce que, franchement, il est petit. Couture sur Garonne, c'est petit. Là, bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est la Garonne. Je suis arrivée par là. Alors, faut pas avoir peur. On passe. Même si t'as un poids lourd, je pense que tu passes. C'est limité à 12 tonnes. Donc, je sais pas après ce que tu as. Moi, je me suis mise là. La vue vraiment sur la Garonne. Regarde-moi ça, comme je suis bien. Franchement. Hein ? Et Cassie qui va visiter tout de suite les petites patounes toutes mouillées. Ah, Cassie a repéré la poubelle. Merci, Cassie. Et moi, je suis partie marcher un petit peu. Alors, normalement, on peut venir jusque là. Moi, ça m'a pas plu. J'avais pas envie. La gadoue, etc. Picnic, machin. Oui, c'est très très bien. Mais je peux marcher quand même pour venir à pied jusque là. Regarde-moi ça, comment c'est beau. J'aurais pu rouler jusque là. Mais je préférais être en zone moins ombragée. Il pleuvote là un petit peu. Franchement, je suis super super bien. Voilà. Là, je vais prendre du plaisir à traîner ici. Cassie surveille de partout, se balade de partout. La porte de Coquelicot est grande ouverte. Même s'il pleuvote un peu, elle va, elle vient, elle est heureuse. Donc, bah, moi, je suis heureuse aussi. Moi, je me balade. Après tous ces kilomètres, je suis super bien. Demain, je partirai tranquille. Franchement, très très tranquille. Je suis à moins de... Ouais, je suis à moins de 50 minutes à peu près du QG. Comme ça, je vais profiter de cet endroit. Donc, ma première étape. Ma première étape en France. Pour mon passage en France, je commence très très bien. Un endroit très très beau. Et, soyez pas jaloux si vous êtes pas en Garonne, hein. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas quel est le plus bel endroit en France, hein. Moi, j'aime beaucoup toutes les régions de France, hein. Ça, c'est certain. Bon, allez. Tous mes chéris que j'aime et que j'adore. Je vous fais plein, plein, plein de gros poutous. À très très vite. Bye, bye. Bye.